Yannick, merci pour cette rencontre. C'est le deuxième thème de notre trilogie. Et nous allons commencer à parler des mythes et de l'importance de la médiation culturelle pour transformer les mondes. Et moi, en tant que théologienne protestante de formation, je me suis beaucoup intéressée aux mythes des origines, particulièrement avec Myrcia Eliade qui situe les mythes dans le champ du sacré et qui vient relater un événement des temps primordiaux. Et avec Lévi-Strauss qui a une définition en tant qu'ethnologue qui est plus comment aujourd'hui notre société est toujours structurée par les mythes. Barthes qui a une définition extrêmement complexe mais qui repart du fait que le mythe c'est une parole. Et Michel Serres plus récemment qui s'est posé la question de reconstruire un mythe universel des origines de l'homme en tant qu'occidentale, j'ai mis énormément de temps à accéder à la nature puisque j'étais dans une représentation mentale du monde où on nous a accordé, nous les êtres humains, une espèce de gestion de la terre et avec un truc très fort qui est de pouvoir nommer les animaux. Les végétaux, c'est un pouvoir en fait sur le monde qui est quand même énorme. Et j'ai cheminé à l'intérieur de moi qui fait qu'aujourd'hui je suis un auteur de science-fiction qui s'intéresse à l'éco-fiction, enfin qui en écrit plutôt, qui s'en intéressait. Mais j'ai traversé moi-même un chemin de bouger de mes croyances, de mes représentations mentales justement liées à ces mythes fondateurs des origines. D'où la question de la reconstruction aujourd'hui de mythes pour le futur et de l'importance de cette médiation culturelle de l'imaginaire. C'est tout l'intérêt des travaux d'anthropologues comme Philippe Esclat d'avoir montré la variété des représentations, des rapports entre nature et culture. Ces termes ne font pas forcément sens dans notre civilisation. Mais voilà, notre civilisation occidentale est connue pour avoir noué cette forme de distanciation entre notre culture et la nature. Et la difficulté avec laquelle on se bat collectivement aujourd'hui, c'est de... Alors pour le dire avec des grands mots, c'est de trouver de nouvelles bases ontologiques. C'est comment qualifier ce qui nous entoure sans forcément retomber sur ce concept de nature qui a été, j'allais dire, artificiellement séparé de la culture. Comment est-ce qu'on fait pour refaire du lien ? Qu'est-ce qu'on trouve comme nouveau terme, nouveau concept, etc. Pour le coup, c'est aussi tout l'intérêt de la fiction. De retravailler ces questions-là. Alors pas forcément avec des grands termes abstraits, mais de le faire concrètement. Alors j'en parlais des grands mots. J'en parlais de termes, par exemple, de cosmopolitique. À certains égards, ce que fait la fiction en nous présentant une variété d'espèces extrêmement variées, c'est aussi de construire une cosmopolitique. Y compris des œuvres qui peuvent paraître très amusantes comme Star Wars, en fait, nous montrent aussi des manières de vivre avec des espèces qui sont très différentes des humains. Donc comment est-ce qu'on fait pour reconstruire des relations avec quelque chose qui n'est pas humain, mais qui mérite, après tout, autant de considérations que des humains. Et ces aliens, ces espèces différentes, nous obligent à penser un rapport à l'altérité qui ne soit pas uniquement entrepôt centré. Donc oui, Star Wars, malgré son caractère léger, peut aussi avoir un intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec une variété d'espèces dans laquelle l'humanité n'est qu'une espèce parmi d'autres et pas forcément la plus intelligente et celle méritant le plus de considérations. Voilà. Alors tout ça pour dire aussi que, comme vous le disiez, on arrive... En tout cas, aujourd'hui, on a l'impression d'une espèce d'épuisement, effectivement, des mythes sur laquelle les grandes civilisations, et fortiori, la civilisation occidentale, s'est construite. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose de nouveau qui puisse permettre à l'humanité de continuer à avancer sans rester bloquée là où elle est ? Et c'est à nouveau le rôle des imaginaires. C'est explorer des voies nouvelles et puis essayer de reconstruire quelque chose. Alors qu'il n'y aura peut-être pas la force du mythe, mais au moins construire quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer. Donc on parlait du rapport au vivant, donc peut-être un nouveau rapport au vivant, ou une forme de confort collectif ou de subsistance collective, mais qui ne soit pas dans le registre de l'exploitation forcenée et de l'extractivisme forcené, avec une forme de relation nouvelle à ce qui nous entoure. Et c'est très intéressant de prendre, par exemple, un film comme Avatar qui, à sa manière, peut-être pas reconstruit du mythe, mais retrouve un mythe... Voilà, c'est le mythe du bon sauvage, le mythe de l'espèce qui aurait su trouver un rapport à la nature apaisée, qui n'est pas dans le retrait brutal des ressources matérielles et vitales, mais qui sait trouver une forme de relation apaisée à ce qui l'entoure. Et en tout cas, c'est très important. L'humanité a besoin d'un ancrage imaginaire pour avancer. On parlait de médiation culturelle, il faut forcément une médiation culturelle. On ne peut pas... En tout cas, un collectif ne peut pas évoluer sans avoir une image de vers quoi il peut s'orienter ou aspirer. Et s'il n'y a pas cette image, c'est la dépression collective. On a l'impression d'être enfermé, de ne plus pouvoir avancer. Donc c'est aussi l'intérêt de la fiction imaginaire de proposer autre chose et de nous dire qu'on n'est pas condamné d'être enfermé dans notre présent. Il y a peut-être autre chose avec laquelle on peut s'orienter. Et cette autre chose est à construire. C'est aussi l'intérêt de la fiction. C'est qu'il n'y a pas de données clés en main, c'est à construire collectivement. Alors parfois, il peut y avoir des efforts à faire et c'est un chemin qui peut être qu'à autant, mais ça peut mériter des efforts. Dans le mouvement de création d'imaginaire, est-ce que vous avez identifié des créations collectives, de récits, qui aujourd'hui sont lisibles, publiés ? Les créations collectives ne sont pas forcément les œuvres romanesques. Il y a peu d'œuvres collectives romanesques. On la trouve plutôt du côté des fan-fiction. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fact-actions. C'est les fans qui s'amusent à prolonger les histoires ou à refaire autre chose. Donc là, oui, c'est plutôt les œuvres collectives. Et sinon, les œuvres vraiment collectives, c'est plutôt les films. Un film, ce n'est pas seulement un réalisateur. Un film, c'est un ou des scénaristes, c'est un directeur de la photographie, c'est des acteurs, évidemment, c'est des mises en scène. Donc un film est une œuvre véritablement collective. En plus, il y a des effets spéciaux, des cascades, etc. Donc la collectivité, elle est plutôt là. Il y a un domaine que je connais peu et je le regrette, c'est celui des jeux vidéo. En termes d'imprégnation des imaginaires, j'en fais volontiers l'hypothèse, c'est un des espaces aujourd'hui peut-être les plus puissants en termes de construction et d'imprégnation des imaginaires. Et pourquoi ? Parce qu'avec le jeu vidéo, on baigne dans l'action. On est dedans. Donc pour le coup, c'est une multiplicité d'autres auteurs qui construisent des décors, des scénarios. Et puis le joueur, il est véritablement dedans. C'est qu'il est confronté à des choix, à des dilemmes moraux et c'est lui qui décide. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi et ce qu'il fait aura des conséquences sur la suite du jeu. Et pour le coup, c'est un effet d'imprégnation assez impressionnant. pour faire le lien avec le cyberpunk qu'on évoquait tout à l'heure, le jeu vidéo qui est sorti quelques mois avant que mon livre soit qui s'appelle Cyberpunk 2077, nous replonge esthétiquement et c'est aussi ce qui montre la force de l'esthétique cyberpunk. On est replongé dans une ville qui est à la fois high-tech mais aussi déliquescente. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans un univers hyper technique d'avoir des choix personnels à faire qui ont à tenir compte de ces aspects hyper techniques ? Pour le coup, le jeu vidéo, ce n'est pas le lecteur qui lit un récit. Il est dedans et il doit tenir compte des ressources techniques qui lui sont proposées. Et le jeu est allé assez loin dans les possibilités techniques offertes. Est-ce qu'il fait le lien avec la question des dilemmes éthiques qui sont difficiles à traduire dans un rapport du GIEC et qui sont beaucoup plus faciles à traduire si l'auteur le souhaite en science-fiction et le lecteur s'il souhaite s'y confronter ? Du coup, le lecteur vit une confrontation de choix. En le faisant passer à travers des personnages qui ont eux-mêmes des choix à faire et ces choix peuvent avoir des résidences collectives. On parlait tout à l'heure de Kim Stanley Robinson. Une des grandes forces de Kim Stanley Robinson, ce n'est pas simplement de raconter des histoires, c'est de reconstituer aussi les institutions. C'est sa fameuse trilogie sur le changement climatique ou c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur New York. Il montre aussi la force des institutions qui entourent les individus. Il n'y a pas de changement collectif sans des institutions dans lesquelles se trouvent ces individus. Évidemment, pour nous, l'enjeu, c'est de faire évoluer ces institutions. mais l'imaginaire nous montre qu'on peut faire des choses, qu'on peut les faire bouger. C'est compliqué là aussi, mais on peut peut-être faire des choses. Dans vos lectures, par rapport à un mythe fondateur du futur, est-ce qu'il y a dans les livres, un livre qui vous a particulièrement marqué, qui pour vous représente quelque chose qui serait de l'ordre d'un des mythes fondateurs ? Oui, il y en a plusieurs. J'ai un vieux parcours de lecteur adolescent de la science-fiction. Il y a Fondation, évidemment, que je citerai, qui est presque une transposition du dilemme dans lequel nous sommes collectivement. Nous sommes en train de nous rendre compte que notre civilisation arrive à sa fin. Comment est-ce qu'on fait pour reconstruire quelque chose ? Pas tout de suite, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre les jalons pour arriver à une civilisation qui sera reconstruite ? C'est ce que fait Fondation à certains égards. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais comment est-ce qu'on recrée autre part, qui est peut-être autre part, mais on n'est pas sûr, quelque chose qui puisse permettre à cette civilisation qui était très avancée d'avoir une base de départ. Il y a un genre qui est très intéressant, on parlait de dystopie tout à l'heure, qui est le post-apocalyptique. Puisque un des enjeux du post-apo, pour le dire, de manière ramassée, c'est comment est-ce qu'on fait pour reconstruire une société où une civilisation a été éradiquée de la planète, comment est-ce qu'on fait pour retrouver de l'énergie collective pour reconstruire ? Comment est-ce qu'on fait pour reconstruire un contrat social ? Et pour le coup, différemment. Et l'intérêt du genre post-apocalyptique, c'est de faire fonctionner la phrase, en quelque sorte, du passé faisant table rase, puisque là, pour le coup, du passé, on a fait table rase, et qu'est-ce qu'on reconstruit une fois qu'on n'a plus à la disposition les ressources qui étaient disponibles auparavant ? Le confort a été perdu, la société ancienne a disparu, c'est l'occasion de reconstruire quelque chose, et l'un des intérêts du genre post-apo, c'est de montrer comment des personnages, des collectifs, reconstruisent cette autre chose. Donc, c'est le facteur de David Brine, c'est comment est-ce qui est très simple, qui est le courrier, le courrier postal, parce que le courrier postal, c'était aussi la relation entre les gens. Donc, le héros qui va récupérer un uniforme et qui va refaire du lien entre les communautés, il fait ça, il reconstruit quelque chose à sa petite échelle et à sa manière. Donc, il recrée du lien social avec ce qui était quelque chose de courant qui était le courrier. Voilà, il y a toute une variété de scénarios en post-apocalyptique qui reconstruisent des choses sur Terre ou ailleurs, après, malheureusement, c'est une pandémie et ce n'est pas forcément ce qui me fait rêver actuellement, mais voilà, il y a d'autres occasions de garder une forme d'optimiste à partir de situations peu joyeuses au départ. Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est, on est dans un moment qui est hyper technologique, c'est, il y a un des gros enjeux qui va se poser, c'est notre relation aux machines, notamment à ce qu'on appelle les intelligences artificielles, comment est-ce qu'on fait pour reconstruire des collectifs sans tomber ou retomber sur le schéma à la Terminator ou à la Matrix où c'est les machines qui nous asservissent et nous alienent. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Yen Banks, c'est le cycle de la culture, qui à certains égards, peut-être que le mythe, le terme de mythe est un peu fort, mais qui reconstruit une espèce de modèle de ce que pourraient être les relations pacifiées entre les machines et les humains. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme collectif qui fonctionne et qui permette de faire marcher ensemble humains et machines ? Il y a des drones assez drôles dans... Les drones conseillés qui changent de couleur dans les humains aussi. Leur de son. Tout à fait. En vous entendant parler au travers des mythes, des formes de héros, mais il y a une partie où c'est des individus de... Tout à fait basiques. De basiques. Il y a aussi pour moi la question des collectifs en tant que héros. Et est-ce que vous détectez qu'il y a justement des mythes ou des histoires qui commencent à se créer avec des collectifs comme héros ? C'est compliqué. On a du mal à les trouver et malheureusement je dirais qu'une tendance récente en fiction c'est plutôt le schéma individualiste de la personne qui serait dotée de vertus pour le coup héroïques. On parlait de Hunger Games tout à l'heure. Moi je suis assez critique par rapport à ce type de fiction qui... Alors, Hunger Games c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a malgré tout des formes d'associations entre les individus mais il y a... il y a fréquemment dans la fiction cette tendance à retomber sur le... Alors pour le coup le mythe du super-héros ou de la personne qui par elle seule va réussir à renverser une situation. On parlait de Matrix aussi. Pour le coup, voilà, c'est l'individu qui va trouver des capacités quasi-divines pour mettre à bas un ordre oppressif. Il y a un peu cette tendance-là dans la fiction et c'est un petit peu embêtant mais c'est aussi un reflet de notre époque. Alors je ne vais pas employer les grands mots néolibérales, etc. mais on est dans un moment qui est plutôt individualiste où les liens de solidarité ont tendance à se dissoudre et c'est compliqué de retrouver par la fiction des formes de collectifs. Il y a des auteurs qui se sont bien rendus compte typiquement c'est Alain Damasion qui pour le coup essayent de construire des récits où ce ne soit pas centré sur un héros qui par ses vertus personnelles réussirait. la horde du contrevent tout à fait ou les furtifs à certains égards où il n'y a pas une seule voix il y a une pluralité de voix pour montrer que ça ne se joue pas autour d'une personne plusieurs personnes qui par leur énergie rassemblée peuvent changer un ordre aliénant ou oppressif mais fictionnellement moi je ne suis pas auteur je vais laisser l'autrice parler c'est plus compliqué à faire évidemment c'est plus facile de construire une histoire autour d'un héros seul avec des vertus particulières que de construire une histoire avec une pluralité de voix et ces voix qui s'agrègent pour construire un changement collectif c'est plus rare de trouver on le trouve mais c'est plus rare et ce n'est pas la tendance majoritaire actuelle c'est un vrai travail de lutte contre soi oui tout à fait en tant qu'auteur dans le tome 2 de Monasphère c'est le collectif qui agit mais j'ai dû en permanence lutter contre mes propres représentations et de tout ce que j'ai lu même si le héros du premier tome c'est un réparateur et il n'est pas seul il y a une bande autour de lui là j'ai monté un stratagème pour qu'il soit en position basse et qu'il y ait énormément de personnages et des collectifs qui se créent ça nous approche du troisième thème de notre trilogie qui va être en quoi la transition écologique par le bas vient nourrir les éco-fictions qui nourrissent à leur tour les expérimentations et c'est en manquant dans le réel des expérimentations collectives que j'ai réussi parce que sinon mon imaginaire était tracté par tous les imaginaires avec les héros les prophètes tout ce qu'on veut on est forcément dépendant des représentations qui circulent collectivement même si on fait un effort pour s'en abstraire il y a toujours cette force du climat de l'époque qui revient par la fenêtre et qui nous ré-imprègne malheureusement il faut faire parfois beaucoup d'efforts de réflexivité ou de recul sur soi pour s'abstraire des réflexes assez faciles et quoi qu'on en dise on baigne dans une époque on ne peut pas s'abstraire de l'époque dans laquelle on baigne donc on est forcément imprégné de ce qui fait l'imaginaire collectif à un moment donné et des trajectoires sociales sur lesquelles on est engagé mais c'est toute la richesse et toute la force des auteurs de faire l'effort et de produire du nouveau il y a un autre auteur qui était très fort là aussi on parlait du réparateur il y a Philippe Kadic qui est évidemment classique en la matière pour inverser les situations en montrant que les hiérarchies sociales peuvent se retrouver cul par-dessus tête haut en bas et le handicapé ou la personne qui a été déconsidérée parce que ses talents n'étaient pas très intéressants ou pas très important après une apocalypse ou une situation c'est quelqu'un qui peut trouver et devenir presque le son de la société par ses vertus ou ses capacités réparatrices effectivement pas mal de personnages de ce type chez Dick en conclusion on a fait un chemin en partant des mythes des origines vers la médiation culturelle et en arrivant aux fonctions héroïques et qui nous permet de reboucler sur la question des mythes parce qu'on est traversé aujourd'hui par un mythe du héros solitaire qui n'est pas tout à fait solitaire en fait c'est du héros surpuissant la figure de l'homme providentiel on va rentrer dans une phase d'élection donc voilà on est très bien placé pour savoir que cette figure de l'homme providentiel elle est très très présente et elle apprenne l'histoire l'histoire française et fait de manière récurrente de cette figure de l'homme providentiel et c'est pas étonnant qu'on voit ça retralu en fiction et réapparaître en fiction c'est quelque chose qui apprenne la collectivité depuis la nuit des temps il suffit de reprendre les mythes fondateurs c'est le héros qui arrive c'est le messie qui par ses visions va changer un collectif notre histoire humaine elle est imprégnée de ça évidemment merci beaucoup Yannick pour cette deuxième étape et nous vous invitons à nous retrouver sur le troisième podcast de notre trilogie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501